bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos alors cette fois ci on va s'éloigner un peu du let's play et ce qu'on va faire c'est une sorte de découverte de la redstone donc en commençant vraiment par le tout début et en allant bas le plus loin possible j'espère donc c'est ce genre vidéo s'adresse d'abord en premier lieu à ceux qui découvrent minecraft genre des gens qui n'ont jamais joué à minecraft avant et qui s'y mettent et qui veulent en apprendre un peu plus mais aussi à des gens confirmés des gens qui jouent depuis longtemps et mais qui veulent en réapprendre ou apprendre des petits trucs qu'ils ne savent pas déjà donc voilà donc on va commencer par le commencement la redstone qu'est ce que c'est c'est ça c'est ce bloc là qu'on peut trouver dans la nature entre les fins dans la nature en minant dans entre les couches 0 et 7 je crois bien et qui se mine avec une pioche en fer donc vous prenez votre pioche en fer hop vous menez vous minez et ça donne entre 4 et 5 poussières de redstone ces petits trucs rouges que je tiens dans la main là ces petits trucs rouges qui sont bah qui c'est de la poussière de redstone et c'est ce qui va être le centre de notre notre attention aujourd'hui alors la redstone qu'est ce que c'est en gros en gros on pourrait simplifier ça par une sorte de de file électrique dans minecraft donc qui va nous permettre de faire plein de trucs plein de machines automatisées semi automatisées ou ou juste de de transférer l'énergie alors ça se place sur le sol ou sur n'importe quel bloc tout seul ça donne ça c'est comme si on avait étalé de la poussière par terre je glisse de la poussière par terre et si on en met plusieurs en revanche je vais continuer ça si on en met plusieurs ça se raccorde comme un fil de rêve et dire un fil de redstone oui c'est c'est ça c'est comme un fil électrique ça se raccorde automatiquement et ça va nous permettre de transférer de l'énergie ça peut aussi se raccorder avec un bloc de 1 de haut mais s'il y en a deux ça se raccordera pas et si jamais vous mettez si jamais vous bloquez la redstone enfin si vous installez un bloc en gros ici ça coupe le courant c'est assez assez simple assez intuitif donc voilà ça s'étale sur le sol comme ça et ça permet de faire des circuits électriques mais vous me direz ces circuits il faut les alimenter avec quelque chose c'est pour ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est toutes les différentes sources de redstone de courant de redstone alors la première qu'on peut voir ici que je tiens dans ma main c'est le bloc de redstone qui se craft en utilisant 9 poussières de redstone comme ça comme un bloc de fer comme un bloc d'or comme n'importe quel bloc de quoi que ce soit et qui permet de d'avoir de l'énergie absolument tout le temps genre si j'en place un ici ben là ici j'aurai une source d'énergie alors cette source d'énergie on la branche 1 on la branche entre guillemets on a on la connecte à un fil de redstone qui va produire alors pour le bloc de redstone ça va nous produire quelque chose de 16 blocs de long 16 blocs en comptant celui ci donc on va avoir de l'énergie qui va parcourir ce fil 16 blocs et au bout du 16e bloc ben on n'a plus d'énergie c'est comme si c'était ça s'est écoulé c'est fatigué et on n'a plus de vous voyez cette lampe s'allume pas ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie je parlerai plus tard des lampes plus en précision ensuite la source numéro 2 du jeu c'est la torche de redstone qui se craft exactement comme une torche normale sauf qu'au lieu du charbon on met de la redstone et qu'on n'en a pas quatre on en peu dommage alors elle se place bas sur le sol comme une torche comme une torche normale attendent que je les ai perdu elle se place là ou ici où vous voulez et elle se connecte pareil un fil de redstone et elle produit la même énergie de 16 blocs fallait la puissance d'un du courant pas peu lui permet de parcourir seulement 16 blocs la source suivante c'est le levier alors le levier ça fonctionne quasiment pareil que la torche sauf qu'on a deux états on a un état on que vous voyez ici donc toujours 16 blocs de 16 blocs de long et un état off vous faites clic droit dessus ça s'allume ou ça s'éteint donc bah c'est assez utile pour pour allumer la lumière enfin pour allumer la lumière pour des utilisations basiques qui requièrent une utilisation une activation de l'utilisateur ensuite on arrive à tout un tout un panel de sources qui sont temporaires par temporaire je veux dire que il n'y a rien quand quand personne n'est autour et là vous voyez je m'approche sacré du courant alors qu'est ce que c'est et si je m'éloigne pardon si je m'éloigne il n'y a plus rien qu'est ce que c'est c'est une plaque de pression en gros c'est un détecteur qui dès qu'il va y avoir quelqu'un au dessus oups pardon dès qu'il va y avoir quelqu'un au dessus mais pas un objet donc là il faut vraiment quelqu'un ou ou un ou un mob les mobs ne se font pas pardon je suis en peaceful donc bah ou un mob ça va envoyer un courant de redstone alors ça ça peut être extrêmement utile c'est pardon ça ça utilise toujours le même courant de de cs bloc ça peut être extrêmement utile par exemple pour faire des détecteurs pour ouvrir une porte je vous en parlerai plus tard alors là la plaque de pression pardon se décline en deux couleurs enfin pas deux couleurs il y en a une en pierre et une en bois qui se craft de la même manière sauf que celle-là c'est de la pierre et celle-là c'est du bois ensuite on a les boutons un bouton qu'est ce que c'est quand on appuie dessus ça fait du courant sauf que ça dure qu'une seconde donc voilà c'est une source temporaire mais qui requiert l'utilisation un clic précis de l'utilisateur ensuite on a deux autres trucs deux plaques de pression qui ont un qui ressemble sérieusement à ces deux là mais qui ont la particularité de alors attendez qui ont la particularité de marcher avec les objets alors pourquoi il y en a deux types c'est parce que vous voyez celle-là j'ai beau mettre des objets j'en suis à presque 64 j'en suis à 64 et on n'a qu'un courant de 2 tandis que celle-là la plaque en celle-là est en fer et celle-là est en or celle-là elle a l'avantage de d'offrir un courant proportionnel proportionnel pardon au à la quantité de d'objets qui a dessus mais comme vous pouvez le voir des gens vous avez vous avez sûrement vu quand je mets un un objet ça ça fait deux deux objets ça augmente sauf que au bout d'un moment les objets se stack par là je vous vois genre vous voyez là les objets sont ensemble donc ils sont considérés comme un seul objet là trois ils étaient ensemble quand les objets se stack hop comme mais quand ils ne se stack pas on va se mettre comme ça on a un courant qui est proportionnel au nombre d'objets donc ça peut être assez utile pour détecter des chutes des chutes d'objets ou quoi que ce soit et pour ramasser par exemple que quand on a un certain nombre d'objets différents donc il nous reste deux sources maintenant je vais mettre la journée vite fait et alors cette source-là c'est le tripwire qu'est-ce que c'est en gros c'est un fil détecteur vous arrivez hop on va faire comme si on était un bonhomme ça serait bien que ça marche en gros c'est un fil détecteur qui peut être utilisé pour faire des pièges ou quoi que ce soit à la base je pense que c'était ça l'utilisation c'est bon on le retrouve dans les temples de la jungle à l'état naturel donc en gros quand on va passer sur ce fil ça va allumer la redstone et toujours une puissance de 16 enfin la dernière source qui est une des plus intéressantes c'est ce détecteur de lumière qui va fournir un courant proportionnel à la lumière donc en gros au moment de la journée si je mets la nuit donc si je mets ça minecraft va mettre la tombée de la nuit c'est pas totalement la nuit encore vous voyez il reste trois il reste trois lampes éclairées ça veut dire qu'on a encore un signal de trois de trois de puissance en gros mais si j'ajoute du temps on va ajouter trois centiques alors là il fait totalement nuit et il y a absolument plus de lumière après si je remets le jour hop on n'est pas encore totalement au jour on va ajouter du temps encore un peu c'est assez embêtant de le faire comme ça j'aurais pu le faire autrement et là on va arriver au maximum donc là il est à peu près midi on voit pas le soleil parce que j'ai désactivé mais il est à peu près midi et on a 16 de puissance donc ça peut être très utile pour détecter l'heure de la journée on va aller allumer des lampes la nuit ou faire plein de choses que vous voulez qu'il se passe la nuit mais pas autrement et donc voilà donc voilà je vous ai fait une présentation des bases des sources de l'arrêt stone je vous ai pas encore présenté leurs utilisations on fera ça vraiment un peu plus tard et voilà vous savez maintenant comment créer en gros de l'électricité comment l'utiliser on verra ça plus tard donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me faire des remarques dans les commentaires des critiques ce que vous aimeriez savoir tout ce que vous voulez et n'hésitez pas aussi à lâcher un j'aime et à vous abonner en partant si ça vous a plu donc voilà merci beaucoup on se retrouve très vite pour voir d'autres trucs sur les bases de la redstone et donc à bientôt à bientôt